Alors ici je vais afficher en mode normal, je vais aller sur une page ici, voilà, et je vais mettre une image, je vais importer une image que je vais aller chercher dans le dossier d'assemblage qu'on a téléchargé tout à l'heure, voilà, une image qui, j'allais dire une image qui n'est pas utilisée dans le document, mais en fait le problème c'est qu'elles sont toutes utilisées puisque c'est un dossier d'assemblage, donc je vais plutôt aller chercher rapidement une image sur le web, d'un peu n'importe quoi, donc je vais aller bien sûr dans Bing, par exemple une image de rhinocéros, je vais bien sûr dans la partie images, je vais bien sûr dans la partie filtres, je vais bien sûr indiquer que je veux une licence sur laquelle j'ai des droits, voilà, du domaine public, typiquement, voilà, Voilà, afficher l'image bien sûr, voilà, enregistrer l'image, je vais l'enregistrer dans le dossier dans lequel je suis en train de bosser, ou à côté, voilà, et je vais aller l'importer dans la mise en page, et j'aurai une question pour vous, voilà, voilà, je la mets là, J'enregistre le document Voilà, donc cette image s'appelle, si je vais voir dans la palette 1, ouais, ça a ce nom bizarre, ok, si je fais un dossier d'assemblage, est-ce que, je ne vais pas le faire ici, je vous pose la question, Est-ce que cette image sera dans le dossier d'assemblage ? Est-ce que vous savez si elle y sera ? Non, parce qu'elle est en dehors de la zone de travail ? Elle est en dehors de la zone de travail, exactement, elle ne sera pas dans l'archivage par assemblage, parce qu'elle est trop loin de la page, Si je regarde l'image d'avant, le chien, là, il touche la mise en page, il n'y a pas de problème, même s'il déborde, en gros, il sera malgré tout dans l'assemblage, par contre, cette image-là n'y sera pas, comment allez-vous faire pour qu'elle y soit ? Il faut qu'elle touche la zone de travail, ça peut être une solution, mais je n'ai pas envie que toutes les images que j'ai mises, là, sur le côté, sur mon plan de travail, je les doive les rapprocher pour qu'elles fassent partie de l'assemblage. Non, pas d'option à cocher durant l'assemblage, ce n'est pas possible. Donc, vous êtes en affichage normal, vous allez dans le menu fichier format de document, vous avez ici ce qui concerne le fonds perdu et la ligne bloc. Le fonds perdu, il est à zéro ici, mais c'est parce que j'ai décidé que j'allais le régler quand j'exporte le PDF, je ne suis pas obligé de le faire dans le document à l'avance. Par contre, vous avez ici la ligne bloc, et là, je vais cocher la petite chaîne pour pouvoir mettre n'importe quelle valeur ici. Je vais mettre 150, par exemple, touche tabulation, voilà, j'ai 150 partout. Ok. C'est quoi la ligne bloc ? Alors, la ligne bloc succès, je vais vous expliquer après. Et voilà, dès qu'une image ne fût-ce que partiellement dans la zone de ligne bloc, elle sera incluse à l'archivage assemblage. Voilà, voilà. Bien sûr, si l'image est en dehors, là, c'est foutu. Et on ne peut pas aller au-delà de 152 mm de ligne bloc. Donc, enfin, quand même, ça peut déjà aider. Alors, c'est quoi la ligne bloc ? Je vous montre ici le PDF que j'ai exporté tout à l'heure. Vous avez remarqué que lors de l'exportation du PDF, vous n'avez pas remarqué parce qu'on n'est pas allé le voir, mais en tout cas, c'était coché. J'avais demandé des gammes de couleurs. Les gammes de couleurs, elles servent à quoi ? À vérifier que l'impression est bien correcte, qu'il y a assez d'encre. Donc, c'est l'imprimeur qui vérifie ça, bien sûr. Donc, l'imprimeur ne peut pas vérifier la qualité de l'impression en se basant sur ce qu'il voit sur vos pages. Parce que vous avez peut-être fait des effets spéciaux sur les pages, des effets couleurs, des effets vintage. Donc, il ne peut absolument pas se baser sur ce qu'il voit sur les pages. C'est pour ça que lui, il se base sur les échantillons couleurs et gris. Il va même parfois sortir une des feuilles de la pile des feuilles qui sont imprimées et analyser avec un densitomètre pour voir s'il y a assez d'encre, s'il n'y en a pas trop ou trop peu. Enfin, surtout sur les... ici. Là où on n'est pas à 100% d'encre. Voilà. Donc, c'est vérifié en effet la qualité de l'impression. Donc, ici, j'ai juste tapé Offset Print Density et je tourne notamment sur cette image où on voit un imprimeur qui vérifie sur une feuille qui a été sortie de l'impression. Il vérifie la densité des encres, notamment sur les échantillons. Voilà. Et on a plein d'exemples ici, d'autres exemples. Donc, c'est ça. Alors, il se trouve que les imprimeurs, parfois, ils préfèrent travailler avec leur gamme. Donc, la gamme qui est incluse là au PDF, ça ne les intéresse pas trop. Ils préfèrent qu'on mette une gamme dans le document InDesign. Et c'est pour ça que la zone de link block existe. Pour pouvoir mettre sur le côté quelque chose qui va se retrouver dans le PDF, il faut absolument régler la zone de link block. Alors, peut-être pas autant que ça, parce que ça, c'est pour l'assemblage, pour que toutes les images soient incluses dans l'assemblage. Mais si je vais dans Format Document, il va peut-être falloir indiquer link block 20 mm, par exemple. Voilà. Et donc, dans cette zone autour, je peux mettre des choses qui seront dans le PDF, notamment une gamme couleur que l'imprimeur va me fournir. Et bien sûr, je la mettrai dans le gabarit pour qu'automatiquement, elle se retrouve sur chaque page. Typiquement, les imprimeurs vont vous demander souvent une gamme qu'on appelle la gamme Brunner. Dans nos régions, ce sera typiquement ça, la barre de contrôle Brunner. Voilà. Il faut que j'arrive à retrouver, parce que là, je tombe sur des meubles, évidemment. Voilà. Finalement, en tapant ceci, j'y suis arrivé. Donc, des gammes spéciales. Ils vous fournissent le... Ils vous fournissent le fichier à mettre dans le gabarit du document. Et pour qu'il soit inclus au PDF, vous devez donc absolument élargir la zone de link block qui, d'office, colle au bord du document. Il est d'office à 0 mm si vous ne le modifiez pas. Vous ne voyez même pas qu'elle existe. Je vous souhaite. Merci. Merci.